allez hop les potes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver sur un jeu qui s'appelle car mechanic simulator 2021 alors pour ceux qui connaissent pas le jeu c'est un jeu de réparation de voitures de gestion de garage et nous allons enfin comme vous avez vu dans le titre créer notre propre entreprise donc on va ouvrir notre garage allez c'est parti donc j'ai déjà quelques parties de créer allez on va l'appeler pourquoi pas benji non benji du sale allez hop on va l'appeler comme ça pourquoi pas au titre de la chaîne allez on va continuer on va jouer en mode normal mode de jeu classique évidemment un voilà donc on va jouer en mode normal allez c'est parti continuer avec le tutoriel de base on va pas faire le tutoriel nous on connaît déjà le jeu on va y aller directement comme ça dans le jeu alors les musiques j'ai pas été vérifiée je ne sais pas si elles sont copyright en tout cas je ne l'espère pas parce que si elles sont copyrights bah j'ai l'air un peu comme un con le jeu est assez quand même j'ai déjà joué je vais pas se mentir voilà j'ai déjà joué évidemment mais bon il faut bien un petit peu vous allez voir bon le chargement il est un petit peu long au début donc c'est pour ça que j'en profite pour en parler donc ça va partir sur un petit display donc on va faire un display sur ce jeu là vous allez voir franchement le jeu il est assez imprégnant donc du fait que j'ai pas vérifié si les musiques sont copyrights ou pas je vais les enlever bienvenue sur car mécanique simulator 2021 ou alors je vais le laisser pour ce premier épisode et je verrai si son copyrights elles sont pas copyrights je les remettrai en tout cas c'est plutôt pas mal d'avoir un petit son sonore en plus je vous montrerai pourquoi bienvenue sur car mécanique simulator 2021 voici votre nouveau garage je désire un coup d'oeil et découvrez votre nouveau lieu de travail vous disposez d'une ancienne station service adaptée à ses installations passez des commandes acheter et rénover des voitures et agrandissez votre garage bonne chance et bah merci et bah dans ce cas on est parti donc voilà donc le jeu se joue super bien il est super fluide vous allez voir on va faire un tour alors dac on peut voir que là mon garage est une ancienne station service comme il avait été dit franchement j'aime bien on va pouvoir continuer tout ça tranquillement allez on va rentrer dans le garage je pense que par la porte ce serait quand même mieux ah ouais c'est bien le bazar de ce côté là alors dites moi donc on voici l'intérieur de notre garage alors par contre where is the music que je m'en occupe cordialement parce que hop ah la voilà donc voilà la radio donc on peut l'éteindre ici on peut faire le morceau suivant et en fait on peut changer les radios alors si je me trompe pas je suis déjà sur la raid donc la prochaine fois on passera sur la bleu la blue et la green pour finir si vous voulez on fera toutes les radios comme vous voulez mais moi j'ai pas ma radio là dedans soit fait on peut rajouter ses titres et ses musiques comme on le veut donc du coup je pense que il serait pas mal de commencer par une petite mission allez on va prendre notre première mission et nous avons moi peut-être pas réparer ça parce que nous avons que 4000 euros quand même au départ alors nous allons réparer une nissan alors le nissan on va voir ce qu'il ya à faire dessus j'espère qu'il aura beaucoup pas beaucoup de choses à faire parce que quand même on s'y connaît pas encore dans ce petit là normalement c'est des petites on va dire ouais c'est des petites quand même mission à faire au début mais mais voilà waouh elle est magnifique la nissan alors ça c'est une voiture électrique si je me trompe pas en tout cas ça m'a tout l'air vu que c'est un dlc donc c'était une voiture électrique alors qu'avait il à faire sur cette voiture sur cette voiture donc c'est une version standard mais sans c'est pas grave donc on va ici autre tâche changer le liquide de refroidissement et changer le liquide lave-glace ok c'est parti alors liquide de refroidissement ou joli moteur ma petite annonce c'est pas une électrique je pensais que c'est toi vu comme ça faisait du ah je m'étais trompé bon ça arrive alors l'équipe de la glace et l'équipe refroidissement nickel alors on va faire l'outil de vidange on va vidanger ça voilà nickel on vide et on va vider aussi le réservoir la glace c'est parti non m'empêche avec la musique en fond c'est quand même plutôt pas mal à faire donc du coup on va remplir le liquide de liquide de refroidissement pardon oula ça m'arrive on laisse intact parce que bon il peut y arriver des fails ça arrive de temps en temps donc le liquide lave-glace qu'on met dans le réservoir lave-glace bien évidemment à ne pas mettre dans si vous mettez du liquide de lave-glace dans le moteur ça devrait pas bien tourner je pense voilà ça éviter donc voilà là on est parfait on referme le capot et on va rendre la voiture nous allons gagner 87 crédits ok alors on appelle ça des cr bon ça va être crédit à tous les coups du coup je vais vous montrer quand même ce qu'on peut faire on peut laver oh un kit de nettoyage intérieur intéressant il ya une boîte à outils ici d'accord donc ça c'est toutes les améliorations qu'on pourrait avoir donc la rapidité les rénovateurs donc c'est quoi c'est là à réparer à on peut réparer des pièces apparemment ici c'est les extensions du garage et les outils qu'on pourrait avoir intéressant à accorder le garage on pourrait avoir déjà notre deuxième pont ça veut dire un deuxième truc comme ça allez on va prendre une autre livraison enfin une autre mission alors ça c'est oh c'est un mode ouais bah parce que oui j'ai des modes il existe des modes sur le workshop j'ai oublié de dire ce que je suis pas avec le jeu base base évidemment il existe des modes là je suis avec des modes plus des dlc donc j'ai trois dlc qui sont sortis donc là c'est une base de la game ok une bora apparemment une base de la game bora ce n'est pas ce qu'ils connaissent mettait dans le chat parce que moi je connaissais pas la base de la game dora mais en tout cas avec ses jantes noires comme ça c'est magnifique alors qu'est ce que tu as à changer alors changer le liquide de cerveau direction le liquide de refroidissement et le liquide de la glace d'accord alors cerveau direction bah ils sont là les trois donc du coup on va pouvoir hop on fait la bidange on vide tout ça glou 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 hop voilà on passe sur le cerveau direction on va être facile à reconnaître après au fil du jeu on apprend que le liquide de refroidissement c'est vert liquide de cerveau direction c'est rouge cerveau frein c'est jaune etc etc ça c'est pour y avoir déjà joué quand même plus de 100 heures de jeu voilà donc je vous fais quand même un let's play après avoir fait le jeu donc je connais déjà les touches par coeur ce qui évite les fails bien sûr et de pouvoir vous donner des explications comment gagner de l'argent plus rapidement parce que comme ça vous allez voir directement en bataille a réussi à gagner temps et temps alors bien sûr je fais tout en vidéo je ferai rien en off ni rien tout sera fait en vidéo à part si potentiellement il faut à ce prix que je montre je sais pas un dlc j'essayerai de chercher la bagnole comme ça d'avance la petite voiture et on la réparera bien sûr ensemble et voilà donc on va se faire un petit 20 à 25 minutes de vidéo comme ça tranquillement pour le premier épisode bien sûr il y aura une série de tout de plein d'épisodes comme ça qui vont s'en suivre il est plein vous avez vu ça fait les petits trucs parce que je voudrais essayer alors ça peut paraître fou mais c'est ici alors parce que moi j'ai toujours pas terminé mais en gros d'avoir essayé d'avoir toutes les extensions de garage et les outils qui vont avec parce que ça je suis pratiquement au niveau je crois que je suis pratiquement au niveau 30 sur une autre partie et j'ai toujours pas fini alors que j'ai 11 heures de jeu donc je voudrais faire quand même une série tu vois plutôt de 10 épisodes et après on passe sur un autre jeu et c'est ce que je voudrais faire par exemple là alors ça c'est pas une électrique mais c'est le nissan gtr alors ça ça peut être pas mal aussi une petite nissan gtr pourquoi pas en tout cas j'aime pas trop la couleur personnellement j'aime bien les nissan gtr tu vois en orange tu vois comme sur la photo franchement elles sont plus jolies comme ça et comme ça ça fait un peu bon alors dis moi qu'est ce qu'il ya à changer changer le cerveau direction bon bah c'est parti on va changer la cerveau direction boxe pour direction alors l'outil vidange après voilà je peux bouger un petit peu l'outil vidange mais ça se voit pas plus que ça le bouchon du réservoir allez hop c'est parti on va vider le liquide de cerveau direction pardon je vais dire de refroidissement mais non c'est pas ça du tout du coup hop 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 là je crois qu'on n'est pas trop mal ah nickel sur le max parce que je le voyais pas c'était un peu compliqué en tout cas voilà on a quand même des voitures qui sont assez bien modélisées quand même c'est assez sympathique et puis bah c'est complet quoi regardez c'est super complet tels suspensions et tout qui sont en fait bon pour l'instant on n'a pas vraiment de grosses grosses de grosses grosses missions à faire c'est vraiment des petites missions qui nous rapportent quelques crédits là on a gagné 159 crédits quand même du coup alors ça c'est une aide d'être tg ah pardon excusez moi j'ai dit peut-être un gros mot non c'est le nom de là bah où bah dis donc toi t'es pas en forme ma co dotte un abadi dont il serait temps de refaire ta carrosse ma petite alors dis moi oula ton moteur aussi il n'est pas en forme oh de la Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as à faire ? Alors, changer... Alors, remplir le cerveau d'érection, remplir le liquide de frein, et remplir le large violence. Bon, faut remplir. Bon, allez, c'est parti. On va remplir tout ça, jusqu'à ce qu'il soit plein. Hop, liquide de lave-glace, liquide de refroidissement, c'est bon. Liquide, lave-glace, allez, c'est parti. Bon, là, c'est vraiment, vraiment, tu de la mission de liquide. C'est pas très intéressant, j'avoue. Mais tu vois, c'est la petite découverte du garage. Voilà, on découvre, on en apprend. J'espère qu'après, par contre, on aura pas mal de choses à débloquer. Moi, je sais ce qu'il y a. Mais, vous allez voir, c'est quand même assez intéressant les disponibilités qu'on a dans ce jeu-là. Hop. Alors, dites-moi. Ouais. Parce que, regardez, quand même, tout ce que tu peux avoir, tu peux avoir plein de choses. J'essaierai de voir au fil des épisodes. En tout cas, j'espère que, du coup, la série va vous plaire. Parce que moi, déjà, là, je prends un pur plaisir à la tournée. Alors, liquide de frein, bah, ouais, bah, du coup, je vais pas avoir le choix de purger, ma coco. Parce qu'apparemment, t'étais déjà plein en liquide de frein. Bon, bah, si le client a dit qu'il fallait pas remplir, hein, qu'il fallait remplir, on va le vider pour le ré-remplir. Tant pis. C'est pas grave, ça arrive de temps en temps. On peut bouger un petit peu la cam comme ça. Ce que je viens de voir. Après, le jeu est super intuitif, il est super bien fait. C'est vrai que, pour ce coup-là, avec la petite musique en arrière-plan, franchement, très sympathique comme jeu. Moi, je vous le conseille. Après, il est pas très cher. Je crois que, si je m'abuse, il est à 25€ sur Steam. Vous devez l'avoir moins cher sur Epic Games. Ah, je le quitte de frein. Ah, bah, c'est sûr, si je me trompe. C'était de l'équipe de refroidissement. Bon, bah, voilà. Quand on s'en croit. On peut être con, des fois, hein, vous savez. C'est les petits fails de vidéos. Ça peut arriver, des fois. Voilà. Du coup, tu dois être toute propre, ma cocotte. Bon, bah, t'es pas tellement propre, 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 mais... Bon, j'ai 4000€. Est-ce qu'on se tenterait pas une mission spéciale ? Parce que ça, c'est une mission spéciale. Salut. Je passais à côté et j'ai vu votre garage. Ah ouais ? Bah, c'est cool, ça. Alors, c'est bien... C'est bien que quelqu'un se soit occupé de cette vieille station. Service. En ruine. Ah ouais ? Bon, si tu veux. Je viens d'acheter la voiture avec laquelle je viens chez vous aujourd'hui. D'accord. La voiture a été utilisée au quotidien. Et l'état général n'est pas mauvais. Ok, pas de soucis. Je pense qu'il serait bon de vérifier l'état de l'huile. Ah ah ! Des pneumatiques. Ok. Cela ne devrait pas vous poser de problème. Bah, écoutez, je suis expert là-dedans normalement. Si vous vous débrouillez avec cette tâche, nous nous reverrons peut-être. A bientôt. Donc, il faut faire la vidange. Donc, vidanger l'huile usagée et remplir avec de l'huile neuve et des autres tâches. Allez, c'est parti. On va accepter l'ordre de réparation. On va voir du coup si celle-là est pas mal. Mais franchement, avec la petite musique de fond, si jamais il y en a une qui ne vous plaît pas, vous pouvez totalement switch la musique. Et franchement, ça détend. Ça fait du bien. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut que je te fasse, ma cocotte ? Waouh ! Alors, d'accord, il faut que je change de filtre, de filtre. D'accord, il n'y a pas de souci, je vais changer de filtre sans problème. Hop, c'est parti, faire la vidange. Donc, on va faire peut-être de la vidange déjà. Comme ça, ce sera déjà fait. Je vais pouvoir en même temps enlever les pneumatiques. Hop. Voilà, elle est arrivée en haut, donc on va pouvoir faire la vidange. Donc, je vais prendre l'outil de vidange. Hop. Tac. Point. Allez, hop. Oh, il n'y a pas beaucoup d'huile, dis donc, dans le moteur. Ah, mince. Alors, oui, c'est vrai qu'on peut se baisser. J'avais oublié qu'on pouvait se baisser. Hop. On va enlever les gros boulons. Des pneus. Voilà. Hop, on va aller de l'autre côté. Alors, on va enlever la petite roue. Et après, je vais enlever les pneus. Je vais juste prendre les mesures des pneus, comme ça, moi. Hop. Alors, par contre, je n'étais pas sûr, mais... Est-ce qu'il fallait les quatre pneus ? Non, non, c'était bon. Il fallait les quatre pneus. Alors, si je m'abuse, je crois que j'avais vu un filtre à huile. Ça, je croyais en avoir vu un. Donc, hop. Un coup de cheat parce que la pièce est grippée. Voilà. Nickel. Hop. On va aller voir de l'autre côté. Alors, il n'y a pas besoin, forcément, de faire comme je le fais. Vous pouvez directement rejoindre une pièce à distance. Moi, je vais essayer de jouer à Alice, quand même. D'aller... Normalement, oui, on met peut-être, je pense, plus haut la voiture quand tu changes les pneumatiques. Alors, on a des pneus de 215, 75, 15. Ok. 215, 75, 15. Et c'est des pneus comme en type... Euh... Bah, on va voir. Parce que je vais les... Normalement, c'est marqué aussi sur la voiture. C'est des pneus... Dimension par défaut. Non, on n'a pas. Mais ça doit être une standard au niveau pneu, je pense. Euh... Non, pas monter. Démonté. Hop, on démonte le pneu. Allez, c'est parti. On va pouvoir démonter le petit pneu. Voilà. Hop, on redémonte. Alors, du coup, c'est quoi comme pneu ? C'est un pneu standard. Nickel. Donc, 215... Euh... 15, non ? 215, 75. Ouais, c'est du 15 pouces. Alors, je vais en acheter 4... 215, 75. De 15 pouces. Magasin de pneus. Alors, je retiens comme ça. Parce qu'en fait, c'est... C'est pas facile à retenir. Du coup, on sait que c'est du 15 pouces. Du 215... Et du 75. Parce que... Ce genre de choses, c'est pas facile à retenir, n'empêche. Donc là, j'en ai acheté 4, normalement. On va pouvoir remonter. Donc là, hop. On démonte le dernier pneu. Et on va pouvoir remonter tout ça. Euh... Après. En fait, on a là aussi. Mais bon, apparemment, on peut pas les prendre. C'est dommage. C'est une belle déco, n'empêche. Franchement, le jeu est pro. Il est très, très beau. Je suis pas avec la qualité maximale. Alors, on va pouvoir monter le pneu. Oh là là, le pneu 3. Alors, normalement, dans la qualité maximale... Il y a tellement de choses qui... C'est surtout au niveau des effets de lumière. Là, je sais que je suis pas avec la qualité maximale. Alors, on va passer dans l'équilibreuse. Allez, c'est parti. Hop. Le petit jeu de l'équilibreuse. Alors, celui-là, il est sympa. C'est juste emmener le truc vert dans la zone jaune. La zone verte dans la zone jaune, du coup, comme je disais. Donc voilà, c'est vraiment... Là, je vous montre tout le jeu, tout le gameplay. Au fur et à mesure, je pense que je vous couperai, tu vois, ces petites scènes-là. Je vais vous les couper. Parce que c'est pas non plus les scènes les plus... En vrai, si ça vous plaît de voir les différentes... Parce qu'après, c'est vrai qu'à force, là, quand on découvre... Ok, c'est sympa. Normalement, j'ai pas rien à remonter. Voilà, nickel. C'est sympa à faire. Et hop là ! Nickel, l'équilibreuse est parfaite. Alors, s'il m'avait semblé, il me manquait un filtre à huile V8. Donc, les filtres à huile, il faut que j'en achète un, mais il faut que je monte. Plaquette de frein. Ah, j'ai deux plaquettes de frein à changer. Filtre à huile et pompe à carburant. Allez, c'est parti. Alors, on a ici, donc, du coup, dans les freins, deux plaquettes de frein. Là, on a filtre V8. Ça. Et on a une pompe à carburant. Ah oui, il faut quand même monter la voiture. Écoutez, on va monter la voiture après. On va fermer ça. On va la monter maintenant plutôt. Ça, je change les plaquettes de frein aussi. C'est vrai qu'en démontant la voiture, je n'avais pas vu que les plaquettes de frein étaient assez abîmées. Ah, on va remettre un code WD40. Bon, là, ils m'ont mis l'inverse, mais c'est marrant. Je trouve ça pas mal, n'empêche l'utilisation des WD40, qu'il n'y avait pas dans l'ancien jeu, donc le 2018, auquel j'ai vu des vidéos parce que je n'ai malheureusement pas pu jouer. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Hop. C'est vrai que j'aurais bien voulu jouer aux versions précédentes. Si je ne me trompe pas, j'ai dû jouer au 2014. Avec un mécanique. Mais c'est vrai que c'est un jeu que je trouve pas mal pour la détente. Surtout qu'après, tu as des disponibilités dans le jeu qui sont superbes. Et que, voilà, ça vaut vraiment le coup de le prendre. Surtout si on est fan de mécanique. Ou même si on cherche un jeu, tu vois, chill, tranquille, de détente, avec une petite musique en fond. C'est un bon jeu solo. Moi, je vous le conseille. Après, voilà. De temps en temps, ça ne fait pas de mal, franchement, de changer de jeu. Et ça, franchement, voilà. Si jamais... Voilà, donc là, on va faire... Un coup, une série. Comme j'ai dit, du coup, il va y avoir un épisode. Ça, je ne l'ai pas dit. Du coup, la série, je l'avais dit. Du coup, c'est un épisode par jour. Attention, par jour. Les épisodes sortiront à 18h, maintenant. Par jour, de chaque jeu. Alors, du coup, je fais une série sur ce jeu-là. J'en ferai une autre sur un autre jeu. Et maintenant, c'est comme ça que je vais fonctionner. Je vais vous faire plein de let's play. Plein de let's play où je vais faire le jeu. Soit en entier, soit une bonne partie du jeu. Suivant la longueur du jeu, je ne peux pas non plus faire des longueurs extraordinaires. Parce que... Attendez. Ah ! J'ai foiré. Là. Filtre à huile. On l'enlève. Voilà. Filtre à huile. Il y avait une pompe à carburant. Donc, la pompe à carburant, c'est à l'arrière. Hop. Là, voilà. Ah oui, en effet. T'es dans un sacré état, ma belle. Hop. Voilà. Pompe à carburant toute neuve. Et hop. On va pouvoir baisser la voiture. Il n'empêche. C'est une belle voiture. Elle fait très carré, mais... Alors, il va manquer le filtre à air rond de cab. Ok. On va chercher un filtre. Apparemment, il manque un filtre à air. Filtre à air rond de cab. Ok. C'est nickel. Je l'ai. Hop. Du premier coup, comme on dit. Alors. Ça, on va enlever la grosse vis. Oh, ça, c'est les vis. Elles sont hyper longues à enlever. C'est limite comme les boulons sur les roues. Hop. Voilà. Un filtre à air de cab tout neuf. Pour une voiture un peu... Oui. Mais ça va. Tu vois, sans plus. Je crois que si je ne m'abuse. Il y avait vidangé de l'huile. Donc, il va falloir en rajouter. Donc, parce que je l'ai vidangé. Il est où le bouchon ? Là. Hop. Nickel. Alors, on va pouvoir mettre de l'huile. Alors, attention. Il ne faut pas mettre trop d'huile. Parce que sinon, la voiture ne démarre pas. Mais il faut mettre aussi pas... En fait, il faut mettre juste assez. C'est vrai que suivant les voitures, c'est assez compliqué. Mais dans le jeu, c'est super bien fait. Regardez. On a même la jauge pour voir. Donc, apparemment... Ouais. C'est plutôt pas trop mal. Je trouve que j'ai plutôt bien dosé. Vous me direz en commentaire. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Et donc, il faudrait mettre frein, lave-glace et cerveau-direction. Donc, ça, ça et ça. Ok, nickel. Allez. Hop. C'est parti. Alors, c'était remplir ou changer ? Non, je crois que c'était celui de le remplir. Si je ne me trompe pas. Je vais voir. Ah oui, les autres, c'est changé. D'accord. Ok. Ah oui, en effet, il est assez rouge. D'une couleur rouge de Bordeaux. Ça, c'est pas bon signe. Ça, oui. En effet, il était temps. Et l'autre, c'est là, directement. Comme ça, il va changer. Voilà. Il n'était pas très, très joli, on va dire. Hop. Ça, c'est un petit moteur V8. Bon, enfin, petit. Je pense que ça, c'est les anciens moteurs. Mais, en fait, je pense que quand tu as une voiture comme ça, tu es plutôt content. Même si bon, l'état dans lequel elle est, celle-là, c'est moyen. Bon, il y a quand même une musique derrière. Franchement, vous me dites si la musique vous plaît ou pas. Si elle n'est pas copyrightée, qu'elle vous plaît, je la laisse. Je change juste de radio. Non, c'est pas ma radio préférée. En général, je mettais soit la green, soit la bleue. Si je ne me trompe pas. Alors, nickel, on a tout fait. Alors, notre petite voiture nous revient à 2000 euros. Waouh. Alors, on va pouvoir vendre. Ah oui, si. On peut vendre les pièces. Hop. Ah, on a une caisse. Qu'est-ce que c'est, une caisse ? Ok. Ouvrir. Oh. Hum. Prenons deux cartes. D'accord. Celle du milieu, je propose. Une carte de grange. D'accord. Celle de droite. De l'XP bonus. Interessant. Collecter les éléments. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voulez-vous une nouvelle grange sur votre carte ? Allez. Qu'est-ce que c'est, une grange ? Alors. D'accord, les granges, c'est ça. Ah, niveau 10. Ok. Bon, c'est pour plus tard, alors. Par contre, c'est... Ouais, vieux bus comme ça. Alors, j'ai vu que nous avons passé au niveau 2. Donc, je sais qu'on a de l'XP. Alors, l'XP, les points de compétences, nous permettent d'améliorer nos compétences. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Alors, vitesse de vissage ou vitesse de démontage et montage ? Alors, je pense que le vissage, ça peut être pas mal. Donc, on va déverrouiller ça. Allez, c'est parti. Nous allons pouvoir dévisser 10% plus vite. C'est quand même très intéressant à prendre. Je pense qu'en vrai, je vais prendre après ça, parce que quand même, on a des réductions de 5% sur les pièces. Du coup, elles coûteront moins cher encore. Allez, c'est parti. Bon, est-ce qu'on ferait pas directement la Griffin Tyro ? Je sais pas. Est-ce qu'on la ferait pas ? Et bah, vous savez quoi ? Je pense qu'on va se garder la Griffin Tyro pour le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ce premier épisode sur Carmechanics Simulator 2021 vous aura plu. En tout cas, je vous dis à demain, 18h, pour un autre épisode de Carmechanics Simulator. Et je vous dis ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501